Bonjour Guillaume Larivé, merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député Les Républicains de Lyon. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Pascal Jalaber du groupe EBRAS, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer évidemment en parlant de la Nouvelle-Calédonie. Guillaume Larivé, le nom à l'indépendance l'a donc largement emporté hier en Nouvelle-Calédonie, plus de 96% des voix, mais une forte abstention. Et ce score, il s'explique par le fait que les indépendantistes ont boycotté le scrutin. Est-ce que pour vous ce scrutin a tout de même une légitimité politique ? Bien sûr, je ne suis pas du tout sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon qui disait hier ce référendum est illégitime parce que 60% des gens n'ont pas participé. Non, ce que je veux retenir moi, c'est une chose très simple, c'est que la France des Outre-mer, c'est la France en grand. Moi, je suis heureux lorsque nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie font le choix de rester ce qu'ils sont à nos côtés. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'en application des accords Matignon s'ouvre devant nous une période qui va être une période de discussion, de consolidation de la place de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Voilà, mais c'est important, c'est important que la France se pense comme une nation présente sur tous les continents. – On va revenir sur cet après, mais l'appel au boycott des indépendantistes, il a donc été massivement suivi, puisqu'il explique le résultat. Est-ce qu'il faut regarder ça autrement que comme un simple désintérêt ? Est-ce qu'il faut y voir un vrai message politique ? – Il y a bien sûr une expression dans l'abstention, il faut la regarder pour ce qu'elle est, elle existe. Mais il y a aussi un suffrage qui s'est exprimé à trois reprises. Je rappelle qu'il y a eu un référendum, un deuxième référendum, un troisième référendum, et ces trois référendums ont tous les trois confirmé le choix majoritaire des néo-calédoniens de rester français au sein de notre République. Maintenant, encore une fois, il faut s'en réjouir parce que la France, qui doit peser comme puissance au sein du monde, la France a cet atout formidable des territoires, collectivités, pays d'outre-mer, qui sont très divers, mais qui permettent d'exprimer la voix française, en effet, sur tous les continents. – Alors justement, on est dans la région Indo-Pacifique, avec la Chine qui va être de plus en plus présente. Ça vous inquiète, tous ces enjeux stratégiques dans ce secteur ? Il y a le nickel, mais il y a aussi un peu cette guerre larvée, cette guerre froide, Chine, États-Unis, Europe ? – Un peu beaucoup, si j'ose dire. En réalité, on assiste à un basculement de l'ordre du monde autour d'un axe, l'axe asiatique et pacifique. Et il est très important pour nous, puissance européenne, d'avoir avec la Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec la Polynésie française, des points qui sont plus que des points d'appui, qui sont des points de présence, qui sont des points de rayonnement. C'est très important au plan maritime, mais bien au-delà. C'est très important au plan géostratégique que la France soit présente dans cet endroit tellement important pour l'avenir du monde. – Mais quand vous voyez que les indépendantistes, ils refusent de reconnaître la légitimité de ce scrutin, ils refusent de rencontrer Sébastien Lecornu, une ministre des Outre-mer qui est actuellement sur place. – Oui, quand j'ai regardé leurs déclarations, je crois qu'ils prennent en compte aussi le calendrier qui est celui du grand rendez-vous démocratique que nous aurons au printemps en France. J'ai regardé hier la dépêche AFP, n'est-ce pas, qui indique de la part des indépendantistes le souhait de reprendre le dialogue avec les autorités françaises qui seront issues des élections présidentielles. Voilà, mais je constate, cela dit, qu'il y a une continuité de l'État. Ils ont peut-être un peu tort de ne pas discuter avec les autorités du moment, mais ne nous arrêtons pas à ce qui est pour moi secondaire. – Si c'est Emmanuel Macron, ils continueront de discuter. – Non mais encore heureux, bon, moi je souhaite naturellement que le dialogue républicain continue à se faire, sans perdre de vue l'essentiel, la France des Outre-mer, c'est la France en grand, on doit, on peut se réjouir sincèrement de ce que la Nouvelle-Calédonie ait fait le choix de poursuivre ce chemin aux côtés des Français. Nous sommes les compatriotes des néo-calédoniens et c'est important qu'ils aient fait ce choix majeur. – On va parler de la crise sanitaire, puisque la France est frappée de plein fouet par la cinquième vague. Et hier, Olivier Véran, dans Le Parisien, il disait ceci, grâce au plan blanc, on va augmenter le nombre de lits, mais on ne pourra peut-être pas accueillir autant de malades en réanimation que lors des premières vagues. Est-ce que vous êtes inquiet pour la situation de l'hôpital aujourd'hui ? – Oui, et je le dis vraiment sans esprit polémique, mais je suis inquiet, je le vois d'ailleurs dans mon département de Lyon, où nous avons un centre hospitalier, j'ai changé avec des médecins et des infirmiers ces jours derniers, je suis inquiet parce qu'il y a une tension, une tension des équipes, une tension des matériels, il y a une crise structurelle de l'hôpital public, et au-delà d'ailleurs du système de soins, c'est une réalité très préoccupante. Alors même que la nation consacre une part très importante de sa richesse, de son PIB, aux dépenses nécessaires de santé, on voit bien qu'il y a des tensions. Et oui, bien sûr, je suis préoccupé au milieu de cette cinquième vague. Je suis aussi quand même un peu surpris que bientôt deux ans après le début de l'épidémie de Covid, on se pose parfois sur le terrain les mêmes questions, faut peut-être quand même pour le ministère de la Santé et pour Olivier Véran d'avoir su depuis deux ans piloter la réorganisation pratique fonctionnelle de l'hôpital. – Donc ça veut dire qu'il y a eu un échec là-dessus ? – Ça veut dire qu'il y a des sujets de préoccupation. – Sur la vaccination des enfants qui doit débuter cette semaine pour les enfants les plus fragiles, est-ce que vous, vous êtes favorable à cette vaccination des enfants, généralisée si évidemment la haute autorité donne son feu vert ? – J'ai une règle depuis le début de cette épidémie, c'est que je ne me prends pas pour l'académie de médecine, pour le conseil scientifique ou pour d'autres autorités. Et par conséquent, je pense que les responsables publics ont un devoir d'humilité, surtout lorsque l'on n'est pas directement aux manettes. Je n'ai pas le même degré d'information que l'académie de médecine ou que le conseil scientifique. Je propose donc plutôt de s'en remettre à la sagesse de ces autorités. Ce n'est pas moi qui vais dire… – C'est un problème pour vous parlementaire de ne pas avoir toutes les informations ? Vous trouvez ça normal ? – Je considère que le Parlement doit évidemment faire son travail de contrôle, mais chacun est dans son rôle. Je trouve parfois, disons-le, un peu ridicule la concurrence des diafois russes qui, ne sachant pas grand-chose sur les questions scientifiques, tiennent absolument à ce que cela se sache. – Vous pensez à quel est responsable politique ? – Je pense à cette espèce de concours qu'on a vu depuis deux ans où les mêmes qui s'improvisent épidémiologistes se disent ensuite d'ailleurs spécialistes de l'Afghanistan. Non, nous sommes des généralistes, certes, mais je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Et moi, je ne suis pas membre de l'académie de médecine. Et parce que je respecte les Français, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi sur cette question de vaccination. Je n'ai pas, moi, d'avis scientifique sur la vaccination des enfants. Et c'est plutôt rassurant que je le dise. Je pense qu'il faut que les responsables politiques soient dans leur champ. Et leur champ, ça n'est pas celui de l'expression scientifique directe. – Alors, on va parler pouvoir d'achat. Donc, à partir de ce matin, les étudiants commencent à toucher cette fameuse indemnité inflation de 200 euros. D'abord, est-ce que vous êtes favorable ? Et est-ce que c'est un bon système pour corriger les hausses des prix assez subites ? – Je peux comprendre, évidemment, parce que je vais sur le terrain. J'étais récemment en train de discuter avec des étudiants d'une école d'infirmière, pour le coup, et certaines d'entre elles me disaient qu'elles avaient besoin de colis alimentaires pour boucler les fins de mois. Donc, je vois bien qu'il y a un sujet. – Après eux, il y aura 38 millions de Français qui vont le toucher. – Mais ne perdons pas de vue que 60% à peu près de la richesse nationale est redistribuée sous forme de dépenses publiques aujourd'hui. Moi, mon modèle, ce n'est pas l'Union soviétique. On ne va pas collectiviser tout le système. Si on veut retrouver dans la durée du pouvoir d'achat, il faut créer des richesses, il faut innover, il faut des entreprises qui conquièrent des marchés. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue à l'approche des échéances électorales. La politique du chèque, la politique de la distribution des chèques va vite trouver ses limites. – Alors justement, Valérie Pécresse, qui était invité du Grand Jury la semaine dernière, elle disait que ce n'est pas normal qu'avec Emmanuel Macron on soit devenu une société d'assistés qui vit de chèques pour payer l'essence. Vous approuvez cette phrase ? – Oui, je pense qu'il faut respecter les Français. Et ce serait mentir que de promettre sur les plateaux ou sur les traiteaux, la multiplication des chèques, ça ne peut pas fonctionner ainsi dans la durée. – Non mais là en l'occurrence, ce chèque est essentiel pour les Français. – C'est à court terme évidemment bien reçu par la personne qui le reçoit, mais du point de vue de l'intérêt collectif, du point de vue de l'intérêt national, je ne suis pas partisan de la multiplication de ce qu'on appelle les dépenses d'intervention, la multiplication des chèques, la multiplication des aides. Je pense qu'un pays, le nôtre qui est un grand pays, sa force, ça doit être la création de richesses par les entreprises, ça doit être l'innovation, ça doit être la croissance, ce n'est pas des abstractions. Dans la durée, c'est comme ça que ça va fonctionner. L'argent n'est pas magique. On a un peu entretenu depuis quelques années, les Françaises et les Français, dans l'illusion de l'argent magique parce qu'il y a une politique monétaire qui est très expansive et une politique budgétaire qui est complètement à guichet ouvert. Au plan conjoncturel, c'était nécessaire, lorsqu'il y a eu ce choc de la Covid en 2020, d'investir et d'injecter de l'argent public dans l'économie nationale. Mais il va falloir, je vous le dis, sortir progressivement, intelligemment, cette espèce de seringue, progressivement. Mais là, l'indemnité à l'inflation, vous ne l'aurez pas faite, vous ? Je considère que la situation des finances publiques est extrêmement dégradée, que notre responsabilité, c'est d'être raisonnable et de ne pas raconter n'importe quoi. Vous savez, moi, je n'ai pas trop de respect pour les hommes ou les femmes politiques qui racontent n'importe quoi, qui promettent des chèques tout le temps. Moi, je ne suis pas socialiste. Alors, justement, faut-il baisser les impôts ? Dans ces cas-là, Éric Ciotti l'avait proposé, il faut une baisse des impôts. Est-ce que c'est possible ? Il faut, évidemment, en même temps, rationaliser les dépenses publiques et réussir à faire baisser la pression fiscale sur tous ceux qui produisent des richesses. Bien sûr, je vous le confirme ce matin. Pas du tout. De vouloir une forte baisse d'impôts et en même temps de faire attention. Ça n'a absolument rien de contradictoire. C'est tout à fait réfléchi et sérieux que de chercher à maîtriser les dépenses publiques, à diminuer certaines dépenses publiques. Le montant, par exemple, des aides aux entreprises, je crois que c'est 14,5 milliards d'euros chaque année. Bon, je le dis aux chefs d'entreprise, aux acteurs consulaires, dans le territoire dont je suis l'élu, soyons cohérents. On ne peut pas demander des aides et demander la baisse des impôts. Moi, je suis favorable à une société de liberté. C'est aussi le projet que porte Valérie Pécresse. Je me retrouve d'ailleurs tout à fait dans ce projet, qui est un projet de liberté. Nous devons réussir à rationaliser la dépense publique. La baisse forte des impôts, ce n'est pas dans son projet. Rationaliser la dépense publique et être capable d'avoir un certain nombre d'évolutions du taux de prélèvement obligatoire. Notre modèle n'est pas un modèle socialiste. Justement, puisqu'on parle de Valérie Pécresse, hier, Gérald Darmanin était l'invité du grand jury. Et il a dit de Valérie Pécresse, c'est une bonne candidate pour Versailles, mais elle ne parle pas aux électeurs de Tourcoing. Qu'est-ce que vous dites de cette phrase ? Alors, j'ai eu une certaine amitié pour Gérald Darmanin. Je ne veux pas faire un concours de petites phrases, mais je crois me souvenir, et je me souviens même très bien, nous étions députés ensemble, qu'en 2013-2014, Gérald Darmanin était assez heureux de recevoir Valérie Pécresse, précisément à Tourcoing, pour sa campagne municipale. Donc, cette petite phrase n'est qu'une petite phrase, un propos de campagne. – Pour vous, c'est qu'une petite phrase ? Est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'elle parle à une certaine catégorie de Français et qu'elle ne parle pas aux classes populaires ? – Je ne crois pas, oui, mais encore une fois, c'est une formule. Je ne crois pas du tout, je crois au contraire que Valérie Pécresse, pour laquelle j'ai appelé à voter avant le premier tour de la primaire, je le rappelle, je pense qu'elle est au cœur de la droite française, une droite raisonnable, une droite sérieuse. Raisonnable, ça ne veut pas dire molassonne, mais je pense qu'elle a une capacité à présenter un projet susceptible de rassembler une large majorité de Français. Vous savez, je suis élu d'un territoire qui est un territoire rural, députée d'une circonscription qui compte 111 petites villes et villages. Elle est aussi la présidente du conseil régional d'Île-de-France. La France, c'est tout ça, c'est les villes et les campagnes. Et je pense qu'il ne faut pas du tout la réduire à je ne sais quelle caricature. Tout ça n'a pas de sens. Et j'appelle d'ailleurs chacun, dans la majorité aujourd'hui, à garder son sang-froid. Je pense que le péché d'arrogance traduit de la part d'un certain nombre de responsables de la majorité actuelle, beaucoup de fébrilité, notamment de la part de l'aile socialiste de la majorité. J'ai regardé ce qu'a dit M. Attal, Mme Schiappa, M. Véran, M. Castaner, l'aile socialiste de la majorité, je trouve particulièrement agressive. Serait-elle nostalgique des années Hollande ? Je ne veux pas le croire. – Et juste, Valérie Pécresse, là, on a bien compris, pour vous, elle est à même de rassembler toutes ces catégories de Français. Elle a tenu son premier… – Oui, parce que, je veux juste un point là-dessus. Son approche, précisément, n'est pas une approche catégorielle. Ce n'est pas une espèce d'approche de marketing qui consiste à regarder une étude d'opinion en disant il y a telle catégorie, il faut lui dire ça, il y a telle catégorie, il lui dire ça. – C'est la République en marche, c'est ça pour vous ? – Certains font cela, manifestement. Ce n'est pas ça. Elle a une approche, Valérie Pécresse, qui est une approche nationale. Il s'agit de présenter aux Français, aux Françaises, une perspective, une perspective positive pour la France d'aujourd'hui et pour la France de demain. Ce n'est pas dans les outrances de M. Zemmour, c'était mieux avant, on va tous mourir, ce n'est pas une espèce de nostalgie un peu rabougrie, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une espèce d'immobilisme, en réalité, qu'on rencontre parfois dans le pouvoir actuel, qui n'a pas tenu, c'est le moins qu'on puisse dire, toutes ces promesses de transformation. Non, c'est un projet positif qui va s'adresser à l'ensemble des Français pour réconcilier la France avec elle-même, avec son destin de puissance, pour rétablir l'ordre dans les comptes et dans la rue. Très bonne formule d'Édouard Philippe. Édouard Philippe a dit qu'il fallait rétablir l'ordre dans les comptes et dans la rue. C'est le projet que nous avons avec Valérie Pécresse. – Justement, comment on fait pour parler à ces électeurs qui peuvent être tentés par Éric Zemmour, par Marine Le Pen et en même temps par l'électorat de centre-droit, qui a toujours été indispensable à votre famille ? – Eh bien c'est très simple, soyons nous-mêmes, soyons cette droite sérieuse, cette droite de gouvernement qui est capable à la fois de gérer le ministère de l'Intérieur pour réduire l'immigration, pour restaurer la sécurité publique, qui est capable aussi de réorganiser le service public de la justice, qui en a tellement besoin, donc marchons sur cette jambe régalienne et nous avons pour cela l'expérience. Valérie Pécresse a su s'entourer de Patrick Stéphanini, de Frédéric Pechner, l'ancien directeur général de la police nationale, de l'exériteur, d'équipe qui a travaillé chez Beauvau. – Est-ce qu'on peut parler aux deux ? Éric Ciotti dit le premier tour, il va se jouer à droite. C'est à droite qu'il faut regarder, il disait hier, Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, combien de divisions ? Est-ce que pour vous, il faut aller vers la droite et oublier le centre ? – Il faut, je vous le répète parce que je viens de vous le dire, être ce que nous sommes. Nous sommes à la fois une droite capable de rétablir l'ordre dans la rue et une droite capable de rétablir l'ordre dans les comptes. Nous sommes aussi cette droite de liberté qui fait confiance aux entrepreneurs, qui fait confiance à tous ceux qui veulent innover, qui veulent créer, qui veulent peser dans la mondialisation. Tout à l'heure je disais à propos de la Nouvelle-Calédonie, la France des Outre-mer c'est la France en grand. Nous voulons aussi être une équipe autour de Valérie Pécresse, capable d'avoir un projet positif pour la France, pour les libertés, pour les territoires de France. On veut aussi offrir des perspectives aux Français. C'est les deux et on a besoin des deux dans notre pays. On a besoin d'ordre régalien, on a besoin aussi d'ordre dans les comptes et de liberté économique. Et c'est comme ça, en étant nous-mêmes qu'on parlera à tous les Français. Il ne s'agit pas de se lever le matin en disant, est-ce que je suis plutôt de droite, est-ce que je suis plutôt centre-droit ? Il s'agit de fédérer une majorité de Français raisonnables qui ont envie que la France continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance, une puissance en paix avec elle-même. Un mot sur une proposition qui a fait polémique d'Éric Ciotti, c'est-à-dire du Guantanamo à la Française. Hier, il a dit que ce qu'il y a dans le programme de Valérie Pécresse, à savoir la rétention de sûreté qu'il avait proposée avec vous, d'ailleurs, finalement, ça lui convient. Est-ce qu'il a fait une erreur en parlant de Guantanamo à la Française ? Il y a une chose très simple, c'est qu'il n'a pas, lui, Éric Ciotti, parlé de, ouvrez les guillemets, Guantanamo à la Française. C'est une de vos consoeurs ou confrères du journal Le Point qui lui a posé une question en employant ce mot et le débat en suite médiatique s'est embellé. Il ne l'a pas repris. Sur le fond, nous sommes tous d'accord pour dire quoi ? Ça fait des années qu'on le dit. Et Éric Ciotti et moi, nous étions allés en Israël en août 2016 faire un voyage d'études. Et après ce voyage, on avait, en réfléchissant avec des juristes, des praticiens, des policiers, comme on le fait depuis plein d'années, nous avions considéré qu'il était nécessaire de dire aux Françaises, aux Français, attention, des bombes humaines vont être libérées de prison. Ces bombes humaines, ce sont des terroristes djihadistes qui ont été condamnés à des peines de prison fermes. Et ces peines de prison arrivant à leur terme, ces djihadistes vont être libérées. Ce que nous proposons, avec Valérie Pécresse, avec Éric Ciotti, avec d'autres, c'est une rétention, une rétention décidée par l'autorité judiciaire. Il faudrait qu'un juge ad hoc, j'appelle ça un juge de la sécurité nationale, un juge de la sûreté nationale qui serait à créer, peut-être un JLD spécialisé, enfin bref, un juge ad hoc, prendrait la décision, Oriane Mancini, de maintenir dans un lieu fermé, en rétention, certains djihadistes, après la sortie de prison. C'est une mesure de sûreté, ce n'est pas une peine, mais c'est une mesure, en réalité, d'enfermement, permettant, en effet, de mettre hors d'état de nuire ces djihadistes qui veulent nous détruire. Et nous convergeons absolument là-dessus, c'est dans le programme aujourd'hui de Valérie Pécresse. La suppression du droit du sol, vous êtes favorable ? J'ai été l'auteur, à titre personnel, dès 2013, d'une proposition de loi faisant évoluer le droit de la nationalité. Je pense que tout ce qui permet de se rapprocher de cette belle idée d'assimilation qui figure, c'est déjà dans le code civil, et qui notamment figure dans le code civil tel qu'il a été rétabli en 1945 par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, tout ce qui permet de rapprocher, en réalité, les processus d'acquisition de la nationalité, de ce critère d'assimilation, ça me convient. Je suis contre les automatismes. Je suis favorable à ce que, lorsque l'on naît en France, de parents étrangers, on ne devienne français que par un choix, une adhésion à la communauté nationale, un projet. C'est dans la logique profondément républicaine. C'est dans celle de Renan, du reste. Le projet national, c'est un projet d'adhésion. Et ça, je trouve ça très positif, parce que ça donne des perspectives qui sont des perspectives formidables, qui sont des perspectives à la fois très nationales et très républicaines. Sur Éric Zemmour, je reviens à ce qu'a dit Éric Ciotti hier. Il dit que Valérie Pécresse, il est convaincu qu'elle sera au second tour, mais que s'il y a un second tour, Zemmour-Macron, il réaffirme qu'il votera pour Éric Zemmour. C'est un problème pour vous ? Moi, je pense que nous ne devons pas nous placer dans ces hypothèses-là. Nous sommes à 120 et quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons une candidate de grande valeur, Valérie Pécresse, que nous avons collectivement choisi de présenter. Moi, je pense que chacun doit consacrer son énergie à gagner cette grande bataille du premier tour pour que Valérie soit qualifiée au second tour et qu'elle ait la capacité à être la première présidente de la République française. Voilà ce que je veux dire ce matin. Quant à la question que vous me posez, je me suis exprimé dès le mois de septembre avec beaucoup d'honnêteté. Je ne voterai pour ma part, jamais pour Éric Zemmour, ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième tour. Nous avons avec lui des différences qui sont des différences irréconciliables. Je n'apprécie pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, la manière avec laquelle il a mis du sel sur les plaies de l'histoire. Le projet de la droite autour de Valérie Pécresse aujourd'hui, le projet de la droite républicaine, de la droite de gouvernement, ça doit être la réconciliation nationale. Ça n'est pas la fracturation. Ça n'est pas la division. Nous ne sommes pas naïfs. Nous regardons la France telle qu'elle est. Je vois bien que la France est déchirée comme un manteau d'arlequin. Je vois bien le retour de la lutte des classes. Je vois bien l'émergence d'une lutte des pseudo-races. Je vois bien la persistance d'une lutte des espaces, d'une lutte des territoires. Il y a beaucoup de fractionnements. Il y a cette archipélisation de la France. Face à cela, notre projet, c'est un projet positif de reconstruction de la nation. Vous partagez le contrat, mais pas les solutions, c'est ça ? Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Nous avons notre propre constat. Je n'ai pas attendu M. Zemmour pour m'intéresser aux questions de sécurité ou aux questions de justice. Je n'ai pas du tout à me positionner par rapport à lui. Nous sommes lucides, nous, autour de Valérie Pécresse, sur l'état de la France, sur le désordre dans les comptes et le désordre dans la rue. Constat que d'autres partagent, y compris Édouard Philippe. Et face à cela, nous avons, autour de Valérie Pécresse, un projet de reconstruction nationale, pas un projet de division, pas un projet de fracturation. Donc, je l'ai déjà dit et je le répète, Eric Zemmour ne doit pas être traité comme un allié potentiel, ni même comme un concurrent. Il doit être traité en adversaire. Notre projet pour la France n'est pas le sien. Nous avons un projet positif, susceptible, j'en suis persuadé, de rassembler, de fédérer une majorité de Françaises et de Français qui ont envie que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande nation, une nation puissante, une nation en paix avec elle-même. – Et merci beaucoup, merci Guillaume Arrivée d'avoir été notre invité ce matin. – Sous-titrage ST' 501